Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links Donc c'est un jeu free to play disponible sur PC et mobile, entre autres je crois, donc gratuit avec des achats intégrés pour les gens qui sont pressés d'avoir des bonnes cartes, etc. Ce qui n'est pas mon cas Et donc j'ai été, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup joué aux cartes Yu-Gi-Oh! Et depuis quelques mois, je joue du coup à ce jeu assez régulièrement, plus ou moins régulièrement J'avais envie du coup de vous faire quelques vidéos dessus. Alors, cette première vidéo, je vais, je pense, vous présenter un peu les règles du jeu Du jeu de cartes, en faisant un petit duel, je ferai une seconde vidéo où je jouerai avec un ou deux deck que j'ai fait pour vous montrer des duels un peu plus intéressants Parce que là, j'ai pris, j'ai fait un deck rapidos assez simple pour me permettre d'expliquer les règles de manière assez simplement Et je ferai une troisième vidéo où j'ouvrirai des boosters J'ai économisé donc la monnaie du jeu pour ouvrir les boosters, c'est des gemmes, donc j'ai économisé quelques milliers de gemmes En vrai, j'attends aussi qu'il y ait des soldes, parce qu'il y a des soldes dans le jeu pour ouvrir des boosters de manière plus économique Donc j'attendrai qu'il y ait des soldes pour tourner la vidéo, comme ça, ça prend encore plus de boosters en vrai Et bah du coup, c'est parti, on va faire un duel Je vais vous expliquer les règles, on va dire assez simplifiées, je vais pas tout expliquer, mais vraiment les bases quoi Donc déjà faut savoir que, alors, déjà on retire, on lance une pièce pile ou face pour savoir quel joueur on commence Donc le deck, ce sont les cartes qu'on a sélectionnées pour jouer Donc j'ai un deck de 20 cartes, et comme vous pouvez voir, j'en ai déjà pioché 4 dès le début Euh, mon adversaire aussi Donc, comme je vous ai dit, on tire à pile ou face pour savoir qui commence Donc ça donne un petit avantage de commencer, mais contrairement, le joueur qui n'a pas la main, qui ne commence pas, va piocher dès son premier tour Donc là, je fais mon premier tour avec une carte de plus que mon adversaire Donc, ça compense un petit peu, si on veut Alors, en parlant de commencer, donc, je vous ai dit, le deck, ce sont les 20 cartes que j'ai sélectionnées pour jouer Euh, ce qu'il faut absolument préciser, c'est que là, on joue ce qui s'appelle les règles speed duels Donc ce sont des règles un petit peu modifiées par rapport aux règles de base du jeu de cartes du guillon Euh, ce sont des règles un peu adaptées pour rendre les duels plus rapides Euh, ce qui permet notamment au jeu d'être plus adapté pour les joueurs mobiles Euh, donc je vais vraiment vous expliquer les règles du speed duels Je vais pas vous faire la comparaison, les différences avec les règles de base, c'est pas très important je pense Donc le deck doit posséder au moins 20 cartes et maximum 30 En général, on essaye d'en avoir vraiment 20, comme ça on a moins de chance Euh, notre deck est moins basé sur la chance Parce que plus on a plein de cartes, eh bien, plus la probabilité de tirer telle carte est faible Donc là, j'ai une chance sur 20 de piocher une carte, quoi J'espère que vous voyez ce que je veux dire Euh, donc on... On bioche une carte à chaque début de tour, sauf donc le premier tour pour la personne qui commence On a ce qu'on appelle du coup le terrain de jeu Euh, avec 3 cartes, 3 emplacements pour ce qu'on appelle les cartes magie ou piège 3 emplacements pour les monstres Il y a un emplacement pour le cimetière Donc, quand vous utilisez une carte magie, elle va au cimetière Ou euh, quand vous avez un de vos monstres qui est joué Il y a un emplacement pour ce qu'on appelle les cartes de terrain Et il y a euh, ce qu'on appelle l'extra deck Qui est donc euh, des cartes un peu particulières Que l'on peut invoquer Donc euh, placer sur le terrain En respectant certaines conditions Donc ici on peut voir que j'ai euh, 5 cartes en main La couleur des cartes indique le type euh, carte Donc j'ai des cartes orange Ce sont des monstres avec des effets Donc des capacités spéciales Il y a les cartes jaunes Comme euh, celle qu'a mise Celle mise par mon adversaire Qui est une carte monstre sans effet Un monstre normal J'ai une carte violette Qui est une carte piège Donc ce sont souvent des cartes qu'on va activer pendant le tour de l'adversaire Pour pas le piéger C'est-à-dire euh, ben Surprendre, modifier, impacter son tour de jeu Et enfin il y a les cartes Et enfin il y a les cartes euh, vertes Qui sont les cartes de magie Donc euh, que l'on va activer pendant notre tour Et qui vont avoir des effets hyper serratés Il y a euh, euh, également d'autres couleurs de cartes Donc violet pour les fusions, etc. Mais je vais essayer de quand même rester sur les bases Pourquoi c'est l'idée Le but, évidemment, j'ai même pas précisé Le but, c'est de euh, Battre notre adversaire du coup En réduisant ses points de vie à zéro Donc on commence tous les deux avec 4000 points de vie Euh, donc il a mis, il a placé un monstre en position d'attaque Il a 1650 points d'attaque On le voit parce que la carte elle est posée, euh, verticalement Euh, je vais poser un monstre en position de défense Juste pour que vous voyez la différence Euh, là la carte elle est, on va dire, posée euh, horizontalement par rapport au terrain Ou perpendiculairement par rapport à l'emplacement Ce qui veut dire qu'elle est en position de défense Il se trouve que euh, ce qui est actif ce sont ses points de défense Que l'on voit ici Donc dans ma carte elle est assez faible Elle a 300 d'attaque, 250 de défense Mais elle a un effet Donc ça c'est, on a le nom de la carte Pierre blanche légendaire On a ce qu'on appelle le... Le... La tribu je crois Euh, donc c'est un monstre de type lumière Il a une étoile Donc ça je vais y revenir après Il a un type Donc c'est dragon syntoniseur effet Je vous passe... Je vais pas vous expliquer ce que c'est Parce que je voulais rester dans les bases quoi Et euh, si on lit la description qui est en fait son effet Si cette carte est envoyée au cimetière Ajoutez un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck à votre main Voilà Euh... Donc... Quand on invoque Quand on place un monstre de notre main On attaque, on le met face visible C'est ce qu'a fait mon adversaire Si on le met en possession de défense On le met face cagé On ne peut invoquer Un monstre Qu'un seul monstre par tour Évidemment, il y a des cartes Magie, des effets, etc. qui permettent d'invoquer plusieurs monstres Joujou Voilà La règle initiale c'est un monstre Une invocation au monde par tour Par contre on peut Activer autant de magie que l'on veut Et les pièges En général On ne peut pas les activer directement On va d'abord les poser Bon, je vais poser ce piège Même si ça ne me sert à rien pour le moment Et euh... A partir du tour suivant Du tour de mon adversaire Je pourrais l'activer si les conditions d'activation sont respectées Si on lit la description de mon piège C'est marqué Et si vous contrôlez Si vous contrôlez un monstre normal de minimum niveau 7 Donc c'est pas mon cas Donc je ne pourrais pas activer ce piège Alors, si on regarde ma main J'ai un monstre Esprit du dragon blanc Qui a 2500 attaques et 2000 défenses Et du coup vous pourriez Vous poser la question Mais pourquoi invoquer un monstre avec 300 attaques Et 250 défenses Quand on a un monstre beaucoup plus puissant Et bien le problème c'est que ce monstre Il a 8 étoiles Et ce qui veut dire que Il a besoin de 2 sacrifices pour être invoqué C'est à dire que pour invoquer ce monstre Je dois sacrifier 2 monstres que j'ai préalablement possé sur le terrain Donc la règle est la suivante Des monstres qui ont entre 1 et 4 étoiles peuvent être invoqués directement sans sacrifice Les monstres qui ont 5 ou 6 étoiles nécessitent un sacrifice Et les monstres qui ont plus que 6 étoiles Et les monstres qui ont plus que 6 étoiles On nécessite 2 sacrifices Comme d'habitude Il y a des cas particuliers avec des monstres Qui peuvent nécessiter 3 sacrifices Ou être invoqués avec des conditions différentes Donc là j'ai pas particulièrement bien joué C'était juste pour vous montrer J'aurais plutôt normalement dû invoquer le protecteur avec des yeux bleus Et on le fera au tour d'après Je termine mon tour Mon adversaire pioche Il va invoquer un 2ème monstre Et activer son effet Alors J'ai pas trop le temps de tout Il a invoqué Le recycleur de verraille Lorsque cette carte est invoquée Normalement ou spécialement L'invocation normale C'est quand on l'invoque depuis un tournoi Normalement L'invocation spéciale C'est quand on l'invoque à partir d'autres effets de cartes Lorsque cette carte est invoquée Normalement Vous pouvez sélectionner Et envoyer un manque de type machine Depuis votre deck au cimetière Une fois par tour Vous pouvez renvoyer 2 monstres de type machine Depuis votre cimetière au deck Pour piocher une carte Donc l'idée de cette carte en gros C'est d'envoyer A chaque devoir Un monstre de type machine Depuis votre deck au cimetière Et quand vous le pouvez Renvoyer 2 monstres de type machine Du cimetière dans le deck Donc ça fait une sorte de va et vient Pour piocher une carte Donc ça vous permet Si vous voulez de piocher plus rapidement Là Il a attaqué Mon adversaire a attaqué Avec son recycleur de ferraille Mon monstre en position de défense Il avait Son monstre avait plus d'attaque Que de défense Enfin bon L'attaque de son monstre était plus élevée Que la défense du bien Donc mon monstre a été envoyé au cimetière Et du coup Comme l'indique L'effet De ma carte Quand il va au cimetière Quand la carte va au cimetière J'ajoute un arbre blanc aux yeux bleus Depuis votre deck à votre main Et donc là le jeu me demande Quel dragon je choisis Ce sont les deux mêmes Il y a juste l'image Qui change Alors on va prendre le président Parce que voilà Il est beau Et donc je l'ajoute à ma main Là Je n'ai plus de monstre sur mon terrain Il a encore un monstre qui n'a pas attaqué Du coup Il va attaquer directement mes points de vie Donc Encore une fois Règle initiale Chaque monstre peut attaquer une seule fois par tour Il a attaqué mon monstre en position de défense Avec son recycleur Et avec son gardien de la salle du drone Il a attaqué directement mes points de vie Car je n'avais plus de monstre sur mon terrain Conséquence J'ai perdu des points de vie Équivalent à l'attaque du monstre de l'adversaire Donc j'ai perdu 1650 points de vie Alors encore une fois Je vais bosser cette carte de piège Même si je ne pourrai pas l'activer Puisque Ah si je pourrai l'activer Elle me permettra Si mon adversaire active un effet de monstre Je pourrai me défausser d'un monstre à effet Pour annuler Son effet Je vais invoquer Mon protecteur Avec des yeux bleus Donc je l'ai mis en position d'attaque On va lire cette description Lorsque cette carte Lorsque cette carte est invoquée normalement Vous pouvez invoquer spécialement Un synthonie sur lumière de niveau 1 depuis votre main Je n'en ai pas Donc je n'ai pas pu appliquer cet effet Ensuite Vous pouvez cibler un monstre à effet que vous contrôlez Envoyer le au cimetière Et si vous le faites Invoquer spécialement Un monstre à effet Depuis votre main Vous ne pouvez utiliser cet effet Qu'une fois partout Et bien c'est parti Je vais activer son effet Je dois donc sacrifier un monstre à effet sur mon terrain Ça tombe bien Mon protecteur avec des yeux bleus est un monstre à effet Donc je l'envoie au cimetière Ce qui me permet donc D'invoquer spécialement Un monstre sur le bleu depuis maintenant Un monstre pardon Un monstre Si c'est un monstre sur le bleu Ce monstre là L'esprit du tableau blanc N'a pas sur le nom Mais Dans sa description C'est marqué Cette carte Toujours traitée comme une carte sur le bleu Donc Cette carte Elle est intéressante Car si je l'invoque Je vais pouvoir Détourir Une carte de magie Au piège De mon adversaire Mais Comme il n'en a pas Ce n'est pas intéressant Dans ce cas présent Donc Je vais invoquer Mon dragon blanc Au yeux bleus Parce qu'il a une attaque De 3000 Alors que L'esprit du dragon blanc N'a que 2500 Comme c'est une convocation spéciale C'est à dire Que Mon adversaire doit bien Constater que j'invoque Bel et bien un monstre sur le bleu Et que je ne suis pas en train de tricher Je suis obligé de mettre le monstre en face visible Mais je peux choisir si je le mets en attaque ou en défense Evidemment Je vais le mettre en position d'attaque Alors je vous laisse la petite cinématique Tiens Donc on voit le Majestueux dragon blanc Je vais vous lire la description Ce dragon légendaire Est un puissant moteur de destruction Rares sont ceux qui ont survécu à cette dériviante créature Quasiment invincible Pour en parler Et bien Maintenant je vais pouvoir passer A La phase de combat A partir du moment où je rentre en face de combat Je ne peux plus Invoquer de monstre Ou poser de cartes Magie Ou piège Je peux seulement attaquer avec Mes monstres Je ne suis pas obligé d'attaquer avec Tous mes monstres Quand j'en ai plusieurs Je vais donc attaquer Avec Le Dragon blanc sur le bleu Et je vais décider d'attaquer Le recycleur de ferraille Pour Deux raisons La première C'est qu'il a l'attaque C'est lui qui a l'attaque la plus faible Donc Je vais Comme le monstre adversaire est en position d'attaque Je vais Infliger des Dégats Au point de vue de mon adversaire Et La valeur sera égale A la différence Entre mon attaque Et l'attaque du monstre Que je détruit Son monstre A 900 points d'attaque Et le mien 3000 Donc 3000-900 Est égal à 2100 Je vais donc Infliger 2100 points de dégâts A mon adversaire Son monstre va aussi me dire Si j'avais attaqué un monstre en position de défense J'aurais 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 tué le monstre S'il avait moins de défense que 3000 Mais Mon adversaire n'aurait pas perdu de points Et J'ai également choisi de détruire ce monstre Pour éviter qu'au prochain tour Il active son effet Pour piocher Pour piocher Une carte Et Du coup Je ne peux plus rien faire Puisque je n'avais qu'un seul monstre Et que j'ai attaqué avec Du coup je termine mon tour C'est à mon adversaire de jouer Il pioche Il met son monstre en position de défense Donc là Il passe sur la défensive En mettant son monstre en position de défense Il va pouvoir encaisser une attaque Sans perdre de points de vie J'ai pioché La carte magie Encerclement Donc comme je vous avais dit Il s'agit d'une carte verte Puisqu'il s'agit d'une magie Et son effet est le suivant Invoquer spécialement un monstre normal De minimum niveau 5 depuis votre main Alors Mais vous allez me dire C'est bizarre J'ai le droit de l'activer Alors que je n'ai pas le monstre normal dans ma main Puisque les monstres normaux sont jaunes Et bien C'est une petite exception Puisque l'esprit du dragon plan est en Traité comme carte Cieux bleu Et pardon non Parce que c'est vrai qu'elle est dans sa description Qu'elle est traitée comme un monstre normal Donc elle est dans la main Ou le cimetière Et du coup C'est parfait On va pouvoir l'invoquer Grâce à cette magie des faits Sans avoir à faire de sacrifice Et je l'invoque évidemment en position d'attaque Car je suis dans une phase offensive Désormais Le jeu me propose d'invoquer Normalement Mon dragon plan aux yeux profonds Pour ce faire Il faudrait que je sacrifie mes deux dragons sur le terrain Ce qui n'est pas très intéressant Car l'effet du dragon plan aux yeux profonds Est le suivant Déjà en plan C'est-à-dire qu'il a une attaque et une défense de 0 De 0 Lorsque un ou plusieurs monstres surpleu face recto Donc recto c'est face visible Et verso c'est face cachée Lorsque un ou plusieurs monstres yeux bleus Face recto que vous contrôlez sont détruits au combat Ou pas un effet de carte de votre adversaire Et que vous avez un monstre de type dragon dans votre cimetière Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main Et si vous le faites Appligez 600 points de dommages à votre adversaire Pour chaque monstre de type dragon de noms différents dans votre cimetière Cette carte est invoquée normalement ou spécialement Cibler un monstre de type dragon dans votre cimetière L'attaque de cette carte devient dégueulasse celle du monstre Cette carte sur le terrain détruite par un effet de carte détruisit tous les monstres contrôlés par votre adversaire Pfff Ça fait un effet très très long à lire Alors Je résume Je vais la garder en main Si mon adversaire me détruit un de mes dragons Je pourrai l'invoquer spécialement Et Je ciblerai Le dragon qui m'a détruit Et elle récupèrera la même attaque Que le dragon dans le cimetière Et en plus J'appligerai 600 points de dommages à mon adversaire Voilà Donc là Si mon adversaire Si jamais mon adversaire arrive à reverser la situation Et à me détruire Ne serait-ce qu'un de mes dragons Je pourrai invoquer un autre derrière Mon cœur Il est assez mal barré Alors là J'ai deux monstres qui peuvent attaquer Et j'ai deux monstres en face à détruire Il y en a un que je connais Qui est face visible Et un autre face caché Celui qui est face caché Il pourrait très bien avoir un effet Problématique Il pourrait aussi avoir une défense très élevée Comme c'est un monstre qu'il a invoqué sans sacrifice C'est peu probable Que le monstre ait une défense vraiment supérieure Enfin il n'y aura pas une défense supérieure à 3000 En général Sauf quelques exceptions Les monstres qu'ils ont invoqué sans sacrifice Ont au maximum une défense de 2000 Ou 2100 Après il y a des exceptions Ou ça monte un peu plus Mais Pourquoi je vous dis ça ? C'est que Si jamais j'attaque un monstre Qui est en position de défense Et qui a une défense plus élevée Que mon attaque Je vais perdre des points de vie Qui va alors à la différence Entre la défense de l'ennemi Et mon attaque Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais attaquer Le monstre face visible Avec mon monstre qui a le moins d'attaque Comme ça Je ne prends pas de risque Et j'attaque le monstre face caché Avec mon monstre qui a l'attaque la plus puissante Là il y a aucun soucis J'ai battu J'ai détruit les deux monstres adverses Mon adversaire commence à être acculé Je vais poser un autre piège face caché Je vais détruire son monstre avec mon esprit du dragon blanc Et je vais finir ce duel En attaquant directement ses points de vie Avec mon dragon blanc sur bleu Il lui reste 1900 points de vie Je lui en enlève 3000 Donc il tombe à 0 J'ai gagné le duel incroyable J'ai gagné le duel incroyable Et en plus je vais choper une carte ultra Mais bon C'est pas une carte qui m'intéresse spécialement Alors on va faire un autre duel Un peu plus Contre un adversaire normal non plus difficile Et puis euh Duel devrait être un peu moins long Vu que je ne vais pas passer Trois quarts du temps à vous expliquer les règles Encore une fois je vous ai vraiment expliqué la base De la base il reste encore plein de choses Plein de détails à rajouter Mais bon Alors C'est parti Mon adversaire a invoqué un monstre comme il s'est en attaque Et qui peut être traité comme deux sacrifices Pour l'invocation de sacrifice à un monstre ténèbre Ce que je vais faire C'est que je vais poser Un piège qui ne me sert à rien pour le moment Mais c'est pour lui faire peur on va dire Et un piège qui est très intéressant Qui s'appelle le mur de l'interruption Et qui a l'effet suivant Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque Tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire Père de 800 points d'attaque pour chaque monstre qu'il contrôle Imaginons que mon adversaire contrôle 3 monstres Et qu'il m'attaque J'active cette carte de piège Et ces monstres vont perdre 800 fois 3 Puisqu'il a 3 monstres en position d'attaque Puisqu'il a 3 monstres en position d'attaque Donc tous ces monstres vont perdre 2400 points d'attaque Et donc après ça devient de contre-attaquer Et de faire beaucoup de dégâts Le seul monstre que je vais provoquer C'est la pierre blanche ancienne Et qui a l'effet suivant C'est pas la même pierre que j'ai invoqué tout à l'heure Ça lui aussi est un peu meilleure Voir beaucoup plus Beaucoup plus Voir bien meilleure Une fois par tour Durant la N phase Donc la N phase c'est à la fin du tour Si cette carte est dans le cimetière Parce qu'elle y a été envoyée ce tour Vous pouvez invoquer spécialement Un monstre sur bleu depuis votre deck Donc déjà L'autre pierre J'avais utilisé une pierre blanche Elle On mettait un monstre sur bleu du deck dans la main Là on l'invoque directement Donc c'est violent Vous pouvez bannir Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière Puis s'il plait un monstre sur bleu dans votre cimetière Ajoutez-le à votre main Voilà donc un deuxième petit effet en plus sympathique Je l'invoque en position de défense Je l'invoque en position de défense Et je vais attendre patiemment que mon adversaire la détruise Pour invoquer un train en plan sur bleu depuis mon deck Alors là je pourrais activer mon piège Vu qu'il possède deux monstres Ces deux monstres perdraient 1600 points d'attaque Donc celui qui est en train d'attaquer Il tomberait à 100 points d'attaque 1700 moins 1600 Mon monstre ayant 500 points de défense Et bien il ne serait pas détruit Et mon adversaire perdrait 400 points de vie Sauf que j'ai envie qu'il détruise ce monstre Pour pouvoir invoquer mon deck en plan Donc je n'ai pas envie de gaspiller mon piège Donc je le laisse détruire Je le laisse détruire Mon monstre Et bien Mais son effet va s'activer à la N phase Donc à la fin du tour Donc mon adversaire a la possibilité C'est ce qui le fait d'attaquer du coup Directement mes points de vie Avec son deuxième mort Il m'infligerait 1200 points de dégâts C'est pas énorme Mais euh Je pourrais me laisser Prendre ses dégâts Pour garder mon piège Pour plus tard Mais histoire de vous montrer un peu aussi Comment ça fonctionne On va l'activer Et du coup L'IPA Ces deux monstres ont perdu 1600 points d'attaque Et donc il y en a qui est tombé à 0 Donc j'ai reçu 0 points de dégâts Très bien Maintenant je peux activer La pierre blanche en ciel Et je peux invoquer Spécialement depuis mon deck Un monstre Un monstre aux yeux bleus Allez je vous laisse Pour euh La seconde fois Euh La cinématique D'invocation Du dragon blanc Au yeux bleus Et c'est mon tour Je pioche Je vais remettre ce pied Je vais se cacher On va activer Euh Cette carte magie Histoire de vous montrer Mais Si vous contrôlez Dragon blanc au yeux bleus Détruisez tous les monstres Contrôlez pas Attacher Dragon blanc au yeux bleus Ne peut pas attaquer Devant vous activer Cette carte En vrai C'est pas très intéressant De l'activer Parce que Je pourrais attaquer Son monstre Casser au point d'attaque Et lui impliquer 3000 points de dégâts Et Son deuxième monstre N'est pas très euh Euh Dangereux Mais Pour vous montrer le principe J'active la carte magie Son effet s'active Et Du coup Si j'essaye De passer en face De combat Et bien On voit que Je ne peux pas attaquer Avec mon dragon blanc Car Comme l'indique L'effet de la carte Le dragon blanc Ne peut pas attaquer De vous activer cette carte Donc Je termine mon dos Il passe en défensif Il passe en défensif Il passe en défensif Il passe en défensif En possession de défensif Et bien J'ai pioché une nouvelle carte magie Que je vais activer C'est ce qu'on appelle Une carte magie d'équipement Le petit symbole Ici Et donc On doit l'équiper On doit l'assigner Un monstre Donc je vais l'assigner Un monstre à complot aux yeux bleus Et la carte Va rester Sur le terrain Tant qu'elle n'est pas détruite Autant que le monstre Tant qu'elle est équipée N'est pas détruite Alors La carte s'appelle Vous pouvez voir Des gardiens C'est une carte Très très intéressante En gros A chaque fois Que le monstre Donc Qui a cette carte équipée A chaque fois Que le monstre Est attaqué On va ajouter Un conteur magie Sur cette carte Donc un Un conteur quoi Le monstre équipé Gagne 500 points d'attaque Et de défense Pour chaque conteur Magique Sur cette carte Donc A chaque fois Qu'il va être attaqué Ou être attaqué Il va gagner 500 points d'attaque Et de défense Jusqu'à l'infini quoi Ca peut Ca peut s'accumuler Et en plus Si le monstre équipé A la carte Est censé être détruit Au combat Ou par un effet de carte Ou lui L'envoyer au cimetière On peut Enlever un conteur magie Donc Il va reperdre Sans avoir pas d'attaque Mais il sera pas détruit Et donc Bah Limite Le monstre Il est invincible En fait Parce que Si mon adversaire Ne le détruit pas vite Je vais avoir plein de De compteurs Sur ma carte Il va permettre Détourner Il va le détruit Je vais le faire Pour le faire Pour le faire Evidemment Si il détruit la carte Magie directement Il résout le problème Donc là ça s'avance mal pour mon adversaire, il peut essayer de survivre en position de défense. Je vais invoquer le protecteur avec des yeux bleus qu'on avait vu dans le duel précédent mais je ne peux pas activer son effet. Je gagne un deuxième compteur donc il passe à 4000 points d'attaque. Je vais attaquer ses points de vie avec mon protecteur qui permet 100 points de vie. Je termine mon tour. Il active la polymérisation. Alors c'est intéressant, ça va nous permettre de vous parler d'un autre type de monstre. Ils sont donc les monstres fusion. Je vais le laisser invoquer, j'aurais pu annuler sa fusion mais je vais le laisser. Comme ça vous voyez les animations. Donc ce sont des monstres violets. Et en gros on voit dans la description qu'il faut fusionner qu'il y a le chevalier implacable et malédiction du dragon. Donc si vous avez ces deux monstres dans votre main ou sur le terrain et que vous avez une carte de polymérisation, vous pouvez invoquer le monstre fusion sur le terrain. Alors là ça sent la fin, ça sent le roussi brûler puisque j'ai pioché cosmo cerveau. Alors cette carte peut seulement être invoquée spécialement en envoyant un monstre normal depuis votre main ou terrain. C'est un cimetière. Cette carte gagne une attaque égale au niveau du monstre envoyé au cimetière x 200. Vous pouvez s'envoyer un monstre normal depuis votre main ou dès que vous ne pouvez qu'il n'y ait pas. Donc je vais utiliser son effet. Je dois envoyer un monstre normal depuis ma main au terrain au cimetière. On va choisir le train complot. Donc tant pis pour la carte magie. Je l'ai en composition d'attaque, il va gagner. Il a 1500 points d'attaque de base et il gagne 200 points d'attaque pour chaque étoile, pour chaque niveau du monstre. Donc si je regarde mon cimetière, mon tracomblant avait 888 étoiles. Donc mon cosmo cerveau va gagner 8 x 200, gagne 1600 points d'attaque et il passe donc à 3100. Donc c'est sympa. Et en plus je vais activer son effet. Je vais envoyer un monstre à effet depuis mon terrain pour invoquer un monstre normal depuis mon deck. Donc j'invoque un deuxième aromblant. Cette fois-ci je vous passe l'animation. Et ce n'est pas vie. Je vais activer l'effet de ma pierre blanche ancienne. Ce sont deuxièmes effets. Et je vous le rappelle, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ciblez un monstre supplé dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Du coup, le dragon que j'ai sacrifié pour invoquer mon cosmo cerveau, je le remets dans ma main. Je pourrais l'invoquer en faisant deux sacrifices. Donc en sacrifiant un tracomblant et un cosmo cerveau pour invoquer un dragon blanc. Ce n'est pas intéressant du tout évidemment. Par contre j'ai cette carte que je ne vous avais pas encore présentée. Il va pouvoir faire son entrée. Il s'agit du dragon blanc alternatif aux yeux bleus. On ne peut l'invoquer qu'en révélant un dragon blanc aux yeux bleus dans votre main. Et quand elle est invoquée, son nom devient dragon blanc aux yeux bleus. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contre les parents adversaires. Détouissez-le. Mais cette carte ne peut pas attaquer le dos où cet effet est activé. Et bien c'est parti. Du coup, en révélant un tracomblant aux yeux bleus dans ma main, je peux l'invoquer spécialement sur mon terrain. Sans sacrifice. Donc c'est très très intéressant. Et en plus, je vais vous montrer du coup son effet. Je l'active et je peux détruire un monstre sur le terrain de l'adversaire. Et en contrepartie, je ne peux pas attaquer avec cette carte pendant ce tour. Mais je peux activer cet effet tous les tours. Et maintenant, je vais... Juste pour apporter, je vais invoquer mon dragon blanc de ma main sur le terrain. Donc pour vous montrer le principe des sacrifices. Comme le jeune a dit, vous devez sacrifier deux mondes pour invoquer par sacrifice. Invoquer par sacrifice. Oui. Evidemment, ce n'est pas intéressant. Mais c'est juste pour vous montrer. Puisque là, je vais sacrifier un dragon blanc. Et un autre dragon blanc, enfin le dragon blanc alternatif pour invoquer un dragon blanc. Donc ça fait beaucoup de dragon blanc. Et du coup, on va finir ce duel en attaquant avec Cosmoserveau. Bon, il y a 300 points de vie. Il ne lui en reste plus que 100. Et j'attaque avec le dragon blanc. C'est fini pour ce duel là. J'ai gagné. Voilà, c'est bien. J'ai pu vous montrer un petit combo intéressant pour invoquer un dragon blanc. Je vais le faire assez facilement. C'était l'idée, c'est le but de ce deck. Et voilà, voilà, voilà. Et bien, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. A me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous aimez bien Yu-Gi-Oh! Si vous y avez déjà joué. Et puis voilà, j'espère que vous serez intéressé pour voir de prochaines vidéos sur le jeu. Avec d'autres types de decks. Et puis une troisième vidéo sur des ouvertures de boosters. Je pense que cela peut être sympa. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ou peut-être une bonne soirée. Et je l'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos ASMR. M. R. A. S. M. R. Bye bye.